La ville de Narbonne accueille une dizaine d'apprentis au sein des services de la municipalité. L'apprentissage, c'est un véritable tremplin pour le jeune, car c'est une première expérience professionnelle et ça favorise son insertion professionnelle, car à la fin de son apprentissage, il y a l'obtention d'un diplôme. À la mairie de Narbonne, les apprentis sont encadrés par un maître d'apprentissage dont le rôle est déterminant, car il les suit tout au long de son parcours au sein de la mairie. L'apprentissage peut concerner un CAP, un bar professionnel, et même depuis quelques années, on peut préparer aussi un master 2 ou une école d'ingénieurs. J'ai décidé de faire un stage l'année dernière l'été, donc juin, juillet, août, supplémentaire pour me faire une expérience en plus dans le cadre de mon master 1. Et du coup, j'ai fait ma demande pour continuer en apprentissage pour mon master 2. C'est une super opportunité de faire une alternance, surtout dans le cadre de master 2, donc c'est la fin des études, ça met directement un pied dans le monde du travail. Je suis les cours sur Toulouse, à Oseville, et ensuite je viens à la serre travailler, donc ça dépend soit sur une alternance de 15 jours, 15 jours, ou 15 jours au mois, ça dépend selon les cours. Être sur le terrain, on apprend vraiment plus vite, c'est beaucoup plus intéressant qu'une formation classique. Je travaille au service des sports, et donc je vais avec les enfants sur des activités diverses, sportives. Ça se passe sur un an en alternance, donc je suis deux jours et demi, et deux jours et demi en structure. Ça nous permet d'apprendre les cours théoriques, mais aussi de voir en réalité sur le terrain comment ça se passe. On apprend tout, du coup c'est vraiment plus intéressant. La mairie de Narbonne, bien sûr, va continuer à accueillir des apprentis au sein de ces services, car c'est un véritable tremplin pour l'avenir des jeunes, qui sortent souvent de l'école sans aucune qualification, et l'apprentissage leur permet d'acquérir un diplôme, et bien sûr ils ont plus de chances de trouver un emploi, grâce à cette professionnalisation et le diplôme préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada